Bonjour, je suis de retour après 4 jours, 4 jours pleins, dans le mal. Je vous ai quitté, c'était mercredi. Je commençais à avoir un petit peu mal à la gorge. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris des petites pastilles, sachant que moi j'ai jamais mal à la gorge. En général, quand j'ai mal à la gorge, ça sent pas bon. Et ça n'a absolument pas loupé. J'ai commencé à faire des poussées de fièvre plus, plus, plus. Je suis d'ailleurs descendue parce qu'il faisait 10 degrés. Quand je dis 10 degrés, c'est pas pour rigoler. Il faisait 10 degrés là-haut. Donc je suis descendue. Alors, est-ce que ça joue ou qu'il y ait un virus ? Mais par contre, c'est sûr que ça affaiblit ton système immunitaire, d'être dans le froid comme ça en permanence. Même si là en bas, ça va. Franchement, ça va. Ouais, il fait 17. C'est pas ouf, mais ça va. C'est pas 10 degrés, quoi. Le bruit, c'est encore la chaudière. Je vous explique aussi après. Je vous ai quitté il y a 4 jours. Il s'est passé plein de trucs. Donc, je me suis réveillée dans le mal, le mal, le mal. Ma maman m'appelle, elle entend ma voix. Ah oui, parce qu'en fait, elle m'envoie. Parce que le calendrier de l'avant, ça a commencé. D'ailleurs, on va ouvrir 3 cases ensemble de mon unique calendrier. J'ai fait également, si vous me suivez, un calendrier de l'avant de ma maman. Et tous les matins, elle me fait une photo en me remerciant, tout ça, tout ça. Et elle n'a pas eu de réponse. Parce qu'effectivement, j'étais dans le mal. Donc, elle s'est inquiétée. Elle m'a appelée. Et à ma voix, elle assure, elle est mince, mince, mince. Elle est passée, sans que je ne lui demande. Elle est dans la boîte aux lettres, forcément. Elle m'a mis un petit test. Parce qu'elle m'en restait un, je ne sais plus quand. Un test Covid. J'ai fait le test positif, tout de suite. Ça m'a mis vraiment en grosse... Comment on peut appeler ça ? Dans le bad. Et je sais que moi, me concernant, j'ai de la fièvre. Oui, Serge, je vais le subir pendant plusieurs jours. C'est très, très pénible. Mais moi, j'ai des conséquences derrière. Quand je suis très sensible à la fièvre. Et je vais vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui, du coup. Pendant 4 jours, j'ai vécu ici. Il va y avoir encore mon oreiller quelque part. J'ai évidemment plus de goût, plus d'odorat. Autant bon, l'odorat, en soi, ce n'est pas hyper gênant. Mais alors, le goût, ça me déprime de ne plus avoir de saveur, de machin. Même si je sais que ça va revenir. Quand j'avais eu le Covid, il y a deux ans de ça, j'avais également perdu le goût et l'odorat. Et ça a mis un petit temps. Ça a bien mis deux semaines. J'espère que voilà. Ce genre de truc qui me déprime. En plus, j'avais prévu de vloguer, de plus vloguer puisqu'on est en décembre. J'ai déjà loupé 4 jours. Et ça m'a démoralisé, en fait, de faire des vlogs mass. Mais en même temps, tout le monde le fait. Donc, il y en a beaucoup. Je vous épargne le mal de tête, le mal de gorge, la totale. Mais c'est surtout, moi, la fièvre. La fièvre qui ne descendait pas pendant 3 jours et demi consécutifs. C'est long. C'est très long. D'autant plus que j'enchaînais le 2 de prane. À peine j'en prenais un, je regardais l'heure. Je me disais, ah non, c'est trop tôt. Ça fait que 3h, 4h. Et genre, je renchaînais toutes les 5-6h. Voilà, je sais. Mais je n'arrêtais pas. C'est-à-dire, dans la nuit, pareil, 2h du matin, je chantais que j'avais des poussées. Mais quand je vous dis des poussées de fièvre, c'était hallucinant. Je passais du très, très, très froid au très chaud, au suffocant. En plus, tu ne peux plus respirer. J'avais le nez bouché. Donc, je ne respirais que par la bouche. J'ai fait des crises d'angoisse. En pleine nuit, je vais mourir. Bref. Super. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis en train de payer les suites de cette grosse fièvre. Ça commence par des hémorragies. Ça, ça me l'avait fait, surtout quand j'avais une très forte grippe une fois. Le médecin était venu à la maison et il était à deux doigts de m'hospitaliser parce que j'avais le cœur qui partait en live et je faisais des petites hémorragies. Pareil, quand j'ai eu la dingue, elle s'est transformée en dingue hémorragique. Je vous le dis, à chaque fois que j'ai un épisode fiévreux intense, derrière, il y a des choses. Donc, bon, bref. Je fais des hémorragies. Et par-dessus, qu'est-ce que j'ai ? Là, c'est encore plus pénible parce qu'au temps, là, c'est gérable. Ça fait mal, c'est fatigant, mais ça va. Mais ce qu'il y a le plus terrible, c'est que, et ça ne commençait que ce matin, j'ai mon algie dans l'œil, en fait, des coups de poignard comme j'ai de temps en temps. Mais là, vu qu'il y a eu ça, je le sais, c'est sûr, il faudrait des anti-inflammatoires. C'est-à-dire que ça me fait des névrites optiques, comme si on te mettait des aiguilles dans l'œil. Et c'est soudain, enfin, c'est horrible. C'est horrible. Ça fait flipper en plus et je sais qu'il faudrait prendre... Je n'y ai pas droit vu que j'ai, on va dire, j'ai ma hernie, ulcère, gastrique, tout ça. Tu ne peux pas. Donc, ça me saoule aussi. Je ne vais pas prendre des tétoliprane ad vitam, vous voyez. Et donc, ce matin, c'est pour ça que je prends la caméra, je vais mieux. On va croiser les doigts pour que tout ça se calme un petit peu. Il est 10h du matin. J'étais obligée de mettre le plafonnier parce que ce n'est pas assez lumineux. On va regarder mon calendrier, mon unique calendrier. Je n'avais pas envie d'en prendre plein. J'en voulais vraiment... C'était soit, je n'en prends pas, soit j'en prends un mais qui me plaît. Je le rappelle, j'ai pris le Lancôme qui coûte 110 ou 111 euros. Et je l'ai eu à 30%. Donc, ça m'a coûté 70 et quelques euros. Donc, je suis très contente. C'est un très bel objet. Alors, il y a quelqu'un, parce que quand je l'ai montré le jour où j'étais très contente dans un vlog, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le délire. En me disant, je l'ai acheté. Donc, c'était avant le premier. Je l'ai acheté, il n'est pas ouf. Ça commence à me spoiler. D'accord ? Et je me dis, pourquoi tu l'as déjà ouvert ? On n'est même pas le premier. Tu as déjà tout ouvert. C'est quoi ? Quel est l'intérêt ? Je n'ai pas compris. Donc, ça m'a surpris. Moi, je vais me faire mon propre avis. Et nous sommes... Attends, je vérifie, parce que je suis un petit peu déphasée. Ah, le 3... Ah, ma maman, tu vois, ça recommence. Il est 10h18. Elle m'a envoyé la petite photo. Donc, elle s'inquiétait, je vais lui renvoyer. Et je vais également vous montrer. Je sais que vous aimez bien. Tous les jours, à chaque fois, ce que vous allez louper, ce que j'ai fait pour ma maman comme cadeau et tout. Voilà, ça peut être chouette. Comment ça va ce matin ? As-tu dormi ? Attends, je l'appelle tout de suite. Je vous reprends après. Ah, je vous reprends. Je ne sais plus où... Ah si, je vous disais, donc, calendrier aussi de là-bas. On va commencer par l'encombre, quand même. Je vous remontre. Le calendrier. Ah, attention. J'inquiète. Je vais vous positionner différemment. Ça, ça me met en joie. Alors, voilà, on est positionnés. Nous avons la petite case du... Ah, utile. Carrément. Certes, un petit format, mais c'est le bifase, je crois, celui-là. Démaquillant, très bien de voyage. Pour les yeux sensibles, c'est validé. Case numéro 2. Vous entendez la chaudière ? Je vous explique après. Oh ! La crème Hydrazen. C'est une hydratante, bien sûr, et apaisante. Alors ça, c'est formidable parce que j'ai un petit peu le bif tout irrité, la peau qui tiraille. En ce moment, forcément, post-malade. Et très bien. C'est un format de 15 ml. Et case numéro 3, elle est là. Ça va trop vite. Ouais. Je me serais bien pris aussi un petit calendrier de l'avant gourmand avec des chocolats. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ta mère galère, moi, j'ai dit. Je vais tout casser. Je l'ai un peu maltraité. Reprendre face, ce sera plus simple. Soin, revitalisant. Ok, c'est l'absolu. On va dire haut de gamme, peut-être, vu l'écran. Parce que là, c'est quoi la différence ? Voilà, par contre, on voit le format. C'est quoi comme... Ouais, là, il y a 5 ml. Il y a quand même de quoi se faire une petite idée. Oh ! C'est vrai. Putain, c'est chiant. Je ne sens plus rien. Voilà, donc, je suis contente. C'est 3 premières cases vraiment utiles, utilisables, utiles. Nickel. Ensuite, parce que je vous ai dit, il s'est passé plein de choses. Nous avons la chaudière. En plus, il a fallu que je gère un tas de choses. Le jour, le lendemain au réveil où j'étais dans le mal, mais il fallait que je gère plein de trucs. Et notamment, également, la chaudière. Je ne vous explique pas les audio que j'ai fait. Aussi, avec les marques, il fallait que je fasse. Le bilan et tout. Bref. Et tout ça pour vous dire que j'ai appelé la banque. Non, j'ai ma banquière qui m'a envoyé un message me disant qu'elle n'avait pas vu. Et qu'en fait, tu as un délai. C'est-à-dire que pour les crédits, le jour où elle m'a appelé, elle m'a dit que c'était le dernier jour pour prétendre et faire la demande. Donc, autant dire, elle me dit que ce ne sera pas possible pour le fameux crédit à taux zéro. C'est reporté pour le début d'année. Bon, le tout début, en début janvier. Mais ça ne m'arrange pas quand même. Donc, j'ai appelé le plombier. Ils m'ont dit, oui, oui, on peut vous la commander, mais il faut que vous nous verciez un accompte. J'ai dit, bah, ouais, tant pis, avec nos sous-sous, on va donner 2000 euros, ce qui n'était pas prévu. Et on va quand même lancer le crédit, mais ça ne sera pas avant janvier. Donc, ce que j'ai envie, enfin, ce qu'il faut qu'ils me certifient, donc je rappelle demain, c'est que je donne, ok, ça doit être 30% du chiffre, mais j'espère que je ne vais pas avoir besoin de payer la totalité avant que je n'ai l'argent du crédit. Vous voyez, sinon, ça va être possible. Donc, il faut qu'ils me confirment ça, tout ça, tout ça. Et il faut qu'on lance absolument, parce que là, on est en suspense. Je ne vous raconte pas, on est sur des moins 4 degrés la nuit. Et en étant là pendant ces 34 jours, j'avais qu'une hantise. Je ne dormais pas, mais chaque bruit était louche. Je me disais, elle va sauter, elle va sauter, ce n'est pas possible. Et j'avais extrêmement peur. Vraiment, je me suis dit, ce n'est pas possible. Si vraiment elle saute, là, la maison, on va décéder. Ça risquait d'être compliqué. D'autres choses qui se sont passées hier. Je vais vous montrer un truc. Regardez tout ça. Alors, ce n'est pas pour moi. Eric, hier matin, s'est réveillé. Mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Avec une boule ici, dans la gencive, apparemment. Un abcès, un début d'abcès. Et sur les coups de 14 heures, je le vois chercher, là, dans le truc de médicaments. Dans le tiroir. Tiroir que j'avais, parce que c'est très important pour la suite de l'histoire. Que j'avais trié. J'avais essayé de trier il y a peut-être 3 semaines, 1 mois. Parce que j'avais plein de choses périmées. Je sais par contre, et ça, je ne l'ai pas fait, mais bon, je le saurais pour la suite. Quand tu as des médicaments périmés, tu les ramènes à la pharmacie ou tu les mets dans un truc dédié. Je crois que c'est une petite boîte au lait de verre, un truc comme ça. Bon, je ne l'ai pas fait. Mais effectivement, il restait des antibios. Mais les antibios, ils étaient périmés. Mais vraiment depuis presque un an. Non, je n'allais pas les garder. Et Eric me dit, mais je ne trouve pas. J'avais mis de côté. Ils sont où, ils sont où. Je les ai jetés. Et je lui dis, de toute façon, tu ne peux pas te prendre des antibios, surtout sans la vie médicale. C'était samedi, donc pas de médecin. Il appelle 15. Et on lui dit, médecin de garde. Et il avait rendez-vous peut-être à 20 kilomètres. Il est allé voir le médecin de garde qui lui a des antibios et qui en a profité pour checker tout son corps parce qu'il est rempli d'eczéma à vif. Donc, il a un traitement au cortisone, des antistaniques, des antibiotiques. Il s'est réveillé ce matin. Il m'a dit, j'ai très, très bien dormi. Je sais, c'est pas mal. Bon, voilà. Eric est également sous traitement. Il risque d'être un petit peu chelas, mais c'est pour la bonne cause. Et je lui ai dit, tu vois, finalement, c'est bien que je les ai jetés parce qu'au moins, tu vas pouvoir traiter tous tes trucs. Voilà. Et 10h39, le programme, ça va être slowly aujourd'hui. Vraiment tranquille, tranquille. Cet après-midi, je pense qu'avec Eric, on va se poser là. Je ne suis pas sortie, évidemment, depuis 5 jours. 4, 5 jours. Je ne sais pas trop si... Je sais que là, c'est bon. Normalement, demain, je ne suis plus contagieuse. Et voilà, je vais reprendre également tranquillement tout. Je vais regarder un petit film sympathique. Pas de film de Noël, en tout cas pour Eric. Je crois que pour lui, c'est indigeste. Il ne supporte pas une autre fois. Non, mais c'était tant... Quand j'étais malade, c'est peut-être hier, je regardais des conneries. Donc, un film de Noël qui était un petit peu conco, je dois avouer. Et il dit, mais c'est quoi cette dogme ? Mais qu'est-ce que c'est ? En plus, je l'écoutais en français parce que j'étais incapable de regarder en VO, de lire, de machin. Il me dit, mais c'est quoi ce doublage de merde ? C'est quoi ces voix ? Il est midi déjà, nous sommes toujours dimanche. Eric est parti, c'est très gentil de sa part, me chercher. Bon, en même temps, il avait besoin de son coca aussi, mais je n'avais plus d'eau. J'ai tellement bu, tellement bu, tellement picolé pendant que j'étais malade que je n'ai plus d'eau. Et hier, il m'a fait plaisir, mais il m'a fait plaisir quand il est allé à son rendez-vous médical. Il m'appelle, il me dit, tu as envie de quelque chose en particulier ? Je fais, mais Claire, si tu peux me trouver une soupe, j'avais une envie de soupe consistante avec de la mâche. Je n'ai plus de goût, ok, mais j'avais besoin de consistante, donc il m'en a pris une. Je m'assois, j'ai la tête qui tourne. Et il m'a pris celle, genre paysanne, avec des lentilles, des bouts de saucisse fumée. J'ai vraiment apprécié, c'était un plaisir. Voilà, donc ça m'a fait du bien. Et il a acheté aussi plein de petits chocolats, de machin, de remontants, de remontants. C'est pas avant une heure, mon chéqui, donc je vais jouer avec. Mais bref, il était tout mignon avec sa maman malade. Il l'a collé, bien sûr. Allez, on va jouer, mon doudou. Quand il est comme ça, en obsession d'attendre la croquette, il faut l'occuper autrement. Elle ne va pas tomber tout de suite, la croquette. Non, elle est programmée pour 13 heures. Voilà, on va prendre un petit 5-10 minutes. Je ne vous ai pas montré, j'ai un look hyper inspirant, je pense. C'est le look schlag. Ah, les vifs. Mais oui, c'est un vif. Attends, avant qu'Eric ne revienne, je vous montre ce que je vous avais dit. Mais j'ai quoi de mon zap ? Ouais, je mets ça en plus, ça se fait bibin d'homme et j'ai froid. Le calendrier de l'avant de ma maman. Donc pareil, 3 cases. Je rappelle, c'est moi qui lui fais. La case numéro 1, je lui ai pris, alors, vous l'aviez vu, entraînement cérébral que j'ai acheté à l'espace culture Leclerc. Donc c'est un exercice qu'elle fait tous les matins. Ses petites feuilles, dedans tu as du français, de la grammaire, des petits... Enfin, pour faire travailler le cerveau. Et c'est top, c'est devenu un petit peu le rituel. Je lui en mets un chaque année, donc là c'est l'édition 2024. En 2, je lui ai mis, très utile parce que je sais, j'écoute quand on me parle, elle m'avait dit qu'il lui manquait une bouillotte. Je lui ai trouvé cette très belle, très douce bouillotte pratique. Il y a le petit nœud, elle est vraiment belle quand elle est fermée. Il y a même un emplacement pour mettre les petites mains ou les pieds. Je l'ai prise à Leclerc. C'est un beau bleu un peu... Enfin, elle est vraiment jolie, donc elle était très contente. Et aujourd'hui, elle a eu, vous l'aviez vu aussi, de chez Rituals. Un savon pour les mains, il est beau, hein ? Qu'elle a mis dans sa salle de bain. Voilà, donc ça, ce sont les trois premières cases. Eric n'est toujours pas rentré, il est midi 12, il ne devrait pas tarder. Je viens de le voir passer. Je vais être là pour lui parce que s'il a pris pas mal de trucs. Ah, je crois qu'on n'aime pas. Ah, ça sent la crêpe. Je suis super sensible à la partie de la crêpe. Tac, alors, qu'est-ce que tu nous as pris ? Ah, ça c'est moi qui avais un peu commandé. Le lait, facile à dégérer pour les crêpes. Oui, ça, c'est pas pour moi. C'est quoi d'ailleurs ? Cassouler. La dernière fois, j'ai cherché un terre, il ne les faisait pas. Ah, puis t'as pas fait semblant. T'en as pris d'autres. Les madeleines, coq-chocolat. C'est pour qui, les célébrations ? Pour moi. Ah ouais ? C'est pour célébrer quoi ? Pour célébrer tout seul. D'accord. La dindasse, c'est moi qui ai commandé. Toujours pour les crêpes. Ça me met en joint, ça. El Chavrou, pareil. C'est quoi, ça ? Récré au lait. Il a pété un câblos, lui. Il a régressé. La vasa. Et puis, c'est bon, hein ? Ok. Bon, par contre, je suis un peu wild egg parce que je... Ceux-là, c'est vrai que... Ils ne sont pas ouf comme ça. Je vais être obligée de mettre des petits bouts de fruits. Je pense que ça passera mieux. Cadrage. Formidable. Il est midi sèche, j'ai envie de te péter en célébration. Non, attends, me casser. On dit oui quand tu perds le goût, l'odorat. Tu ne manges pas trop parce que tu es frustrée. Mais alors, pas du tout. Moi, c'est tout le contraire. Et manger plein de trucs pour que mon cerveau arrive à retrouver le goût. Vous voyez, avec les aliments. J'ai envie de tout dégommer, tout goûter pour retrouver. Et il m'a pris également deux packs. Un litre. On est sur du 12 litre. Donc, je suis en train d'en ranger. C'est ça. Ce n'était pas exactement celle-là. Mais c'est ce genre de soupe très consistante, lentilles. Là, il y a du lard fumé. Dans l'autre, il n'y avait pas de la saucisse et des petits légumes. Mais tu as vraiment les gros bouts de carottes. Bien sûr. Nous sommes lundi 4 novembre. C'est le lendemain. Je ne vous ai pas repris hier soir, même si je pensais vloguer. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment passé. Nous avons passé l'après-midi à laquelle je pensais. C'est-à-dire à regarder des films. J'ai apprécié. Mais tellement ça fait du bien. Avec les petits éclairages, on avait tout fermé. De toute façon, j'aurais été incapable de faire autre chose. Alors, ça ne se voit peut-être pas. Mais je me sens mieux. Je me sens mieux. Je suis encore bien prise. Je suis éclatée. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça va revenir. Mais je n'ai plus de fièvre. C'est vraiment la fièvre qui me mettait dans le mal. Je croise les doigts. Je n'ai pas mal à la tête. Ça, c'est cool. Ce matin, je me suis occupée forcément du problème chaudière. Mais c'est lundi. Donc, je pense que j'en saurais plus demain. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog. Et puis, on va se retrouver pour la suite. J'aurais pu ouvrir ce matin. Parce que nous sommes le 4, le calendrier de l'Avent. Et vous donner. Mais non. Je pense qu'on le fera en condensé. Ça fera 3, 2 ou 3, 15. Mercredi. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même ce petit vlog. Et je vous dis à mercredi. Bisous.